Elle est plus derrière moi la meuf ? Ah ouais c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour, pour les amis, pour les amis, la suite de notre dernière vidéo sur Eurotruck Simulator 2 mais aussi, aussi et surtout, je crois, je pense, pour la dernière vidéo dans la neige avant un petit moment. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, installez-vous confortablement, n'oubliez pas le pouce bleu. Je vous rappelle aujourd'hui où nous sommes, regardez, nous sommes avec ce beau camion toujours en train de transporter des cakes de Noël. Ceux qui ont raté la vidéo d'avant-hier, il faut la regarder parce que sinon vous ne saurez pas. Voilà, et donc là actuellement, comme promis, comme convenu, nous sommes à côté de Hambourg. Donc vous savez tout ça on a découvert, à la base on a commencé la livraison où ? On a commencé la livraison à Trondheim. On a fait tout ça dans la dernière vidéo, on a découvert tout ça et on a traversé l'eau là ici. On a traversé l'eau, ouais, c'est dit de manière mignonne. Et puis là après on continue cette route, tout ça, mais tout ça on connaît. Donc je vous reprends ici parce qu'à partir de là c'est une route qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore explorée. Donc on l'explore en même temps et là on va donc à côté de Munich, à Innsbruck. Et tout ça c'est de la route qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais pris. Alors évidemment, évidemment, disons-le c'est de l'autoroute. Donc voilà. Alors les amis, voilà, alors attendez, comment vous dire ? Juste parce qu'on commence cet épisode comme ça direct dans le bain, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu bien évidemment. Je suis un petit peu joyeux, je suis en train de m'en rendre compte en même temps que je tourne cette vidéo. Je ne sais pas si c'est une bonne chose mais je suis un petit peu joyeux, voilà, je ne vais pas vous mentir. Donc j'espère que la vidéo va bien se passer, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. En tout cas là, on est vraiment très très bien. On dirait, vous savez quoi, je suis désolé ça. On dirait, on dirait j'ai perdu un gage et on m'oblige à faire quelque chose alors que pas du tout. Alors il faut savoir aussi, juste petite parenthèse, alors pourquoi je dis dernière vidéo dans la neige ? Bah tout simplement parce qu'aujourd'hui donc nous sommes le 24. Nous sommes le 24 donc ce soir, réveillon, réveillon de Noël. Pourquoi il roule à gauche, il espèce d'idiot. Réveillon de Noël, donc évidemment ceux qui ne fêtent pas Noël d'ailleurs les gars, il n'y a aucun problème bien évidemment. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ne fêtent pas Noël et qui ne disent rien et il n'y a aucun problème. Soit c'est par choix, par religion ou soit parce que c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Bon courage à tous en tout cas, il n'y a aucun problème. Et puis ceux qui vont fêter Noël, et bien bonne fête à vous. Moi je tourne cette vidéo en avance. Je tourne cette vidéo en avance donc au moment où on tourne cette vidéo, ce n'est pas encore Noël. Ce n'est pas encore le réveillon etc. Ça ne m'a pas empêché de passer un petit repas il y a quelques heures encore. Assez sympathique. Donc bref, là où je veux en venir, c'est que, une fois que ce sera fini, la vidéo de dimanche, ça va être une découverte de map. Et en fait là, tout ce qu'on va faire, on va continuer à faire des découvertes de map en fait. On va découvrir des maps, je ne vais pas répéter ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais du coup, la prochaine fois qu'on retournera dans la neige, concrètement les amis, ce sera quand il y aura la mise à jour de Promod. Donc pour la version 1.43 de Eurotruck. Et donc on ira en Islande, ou en Finlande, je ne sais plus, non c'est l'Islande. On ira en Islande, là où tout est enneigé, il y aura tout qui sera tout bien refait. Et on va découvrir ce pays. Donc entre temps, avant que ce soit mis à jour, parce qu'on n'y est pas encore du tout, et bien on va faire des découvertes de map. Quand l'occasion s'offrira à moi, on ira sur MyGootopia. On pourra peut-être faire un petit dépaysement sur American Truck Simulator de temps en temps, si vraiment le temps est long. Mais en tout cas, voilà, normalement, c'est probablement la dernière vidéo qu'on va faire sous la neige. Et ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal, mais après on y retournera évidemment, vous l'aurez compris. Donc j'espère que vous allez kiffer. C'est aussi la dernière vidéo avec ce casque micro. Alors, je vais être très honnête avec vous, c'est bon, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble parce que, alors, je n'ai pas encore vu vos retours sur la dernière vidéo, pour être très honnête avec vous, puisque du coup, je tourne à l'avance. Mais j'ai très très hâte de vous lire. Et je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, ça ne sert à rien, puisque vous aurez déjà répondu à mes questions. Mais en fait, en regardant du coup, en faisant le montage de la dernière vidéo, qui j'espère vous a plu, je pense que vous l'auriez dit en commentaire, mais le micro sature par moment. Et je pense que là, ça doit être le cas, je suis désolé, c'est la dernière. Le micro sature par moment encore, enfin, c'est assez terrible. Après, ça, c'est encore d'autres problèmes. Mais en fait, avec tout ça, ça me saoule. Donc en fait, là, ce casque micro, vous le verrez encore dans la toute dernière vidéo de l'année, qui a été tournée à l'avance, donc pour le best-of. Je vous ai spoil, voilà, je vous ai spoil. C'était quoi la dernière vidéo de l'année ? Je viens tranquillement de vous spoil la dernière vidéo de l'année, c'est pas grave. Il faut vraiment que vous la regardez, je suis tellement fier de tout ça. Mais bref, donc dans cette vidéo, je fais l'intro avec encore ce micro, mais en tout cas, c'est la dernière fois que j'utilise, il repart. Je me fais rembourser, c'est bon, j'en ai ras le cul. Je n'ai pas encore pris de décision de comment on va faire, parce que j'attends vos retours. Est-ce que je vais revendre ma table de mixage et repasser sur de l'USB ? Ça, je ne sais pas encore. Bah oui, mais il faut me prévenir quand on sort aussi. Moi, vous savez, voilà. Donc voilà, ça, je ne sais pas encore. Est-ce que je vais repasser sur le Blue Yeti ? Est-ce que je vais continuer avec mon ancien micro ? Voilà. Tout ça, c'est la question à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne continuerai pas avec ce micro casque. En tout cas, voilà. Mais ça ne servait à rien ce que je viens de faire, en fait. Dans tous les cas, on reste sur l'autoroute. C'est complètement con, ce GPS. Au contraire, il me met dans la sauce. Attendez, pourquoi tout le monde freine, là ? Oh là là. C'est insupportable. Ah, merci. C'est dangereux ce qu'il a fait. Mais hop, droite, gauche, droite. Merci, frérot. C'est gentil. En tout cas, voilà. Ceux qui voulaient savoir si la coupure s'est bien passée avec Mademoiselle derrière. Oh putain. Bon, ça va. Ça va. On a passé deux bonnes nuits ensemble, en tout cas. Voilà. C'était pas non plus phénoménal. On va pas se mentir. Sachant que, faut savoir que pendant ces deux jours et de nuit, elle était scotché sur son téléphone. Comme ça, elle a pas bougé. Regardez, elle cligne. Merde. Elle cligne même pas des yeux. Elle est d'une déprimance. C'est-à-dire que je lui ai montré la chaîne de la S7C Fox. Je lui ai montré mon Instagram. Elle a pas décroché un seul mot. Elle était juste contente de rentrer dans mon camion. Alors, je comprends pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui fugue ? J'en ai absolument aucune idée. Mais elle a décroché aucun mot. Pourtant, je me suis bien habillé pour elle. Enfin, je ne comprends pas. En tout cas, si vous savez éventuellement pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas. Donc, voilà, tranquillement. Il nous reste, évidemment, 12 heures. Ça fait un petit peu beaucoup. Mais je vous rassure, c'est parce que c'est sur l'autoroute. Donc, ce ne sera pas réellement 12 heures. C'est vrai que ça fait un petit peu long. Surtout que c'est que de l'autoroute. Donc, à voir à quoi va ressembler cette vidéo. Est-ce qu'il y aura peut-être des coupures par moment ? Il est fort possible, en tout cas. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on découvre de nouvelles routes. Et c'est plutôt sympa. Et j'ai très, très hâte, vraiment, de regarder vos commentaires sur la dernière vidéo parce que, en plus, je suis content parce que le sponsor du début, ça m'a fait marrer de le faire. L'intro, j'étais content. Et puis, voir vos retours par rapport à tout ce que j'ai évoqué dans la vidéo. Voir un peu vos avis. Et voilà. Parce que ça va faire du bien de... Enfin, c'est un peu bête parce que, tu sais, j'ai payé 300 balles pour ce casque micro dont je suis tellement fier. Et au final, je vais dégager tout ça. Je vais revenir au point de départ et j'en suis content. C'est quand même vachement idiot. Mais c'est bien parce qu'il faut faire des expériences. Il faut faire des expériences dans la vie. Et voilà. Une expérience qui aura duré une semaine. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En tout cas, voilà. Merci à tous. Toujours les petits... Ah, on va pas refaire le débat. Mais... Ouah, c'est magnifique ! C'est totalement carré ! Mais ça me rappelle chez moi, ça. Attends. Hop là. Là, on est en Allemagne, du coup. Ça me rappelle chez moi, à côté d'une autoroute, il y a un truc comme ça, artificiel. Enfin, je sais pas, en fait. Je dis que c'est artificiel parce que c'est complètement carré. Mais je sais pas. Je pense que ça sert à quelque chose à pomper l'eau, je pense. Ou je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Attendez, parce que c'est-à-dire que j'ai reçu un snap. Euh... J'ai reçu un snap. Je voulais faire une vanne, mais vas-y, j'ai pas réussi à tenir la vanne, c'est pas grave. Ah, je vais quand même regarder. Écoutez, c'est Noël, hein. C'est Noël. Putain, beau gosse. Hop. Bah, bah, en tout cas, voilà. On est... On est tipar, on est très très bien. Oh, j'ai... Mais euh... Mais... Mais je me suis pris quoi ? Mais j'ai bien roulé. Bon, les frérots, euh, je vous reprends. Vous voulez savoir c'est quoi la différence entre un youtubeur qui triche et un youtubeur qui triche pas ? Enfin, non. On va la refaire. Vous voulez savoir c'est quoi la différence entre un youtubeur qui est transparent et un youtubeur qui vous ment ? Je vais vous le dire tout de suite, mais d'abord, regardez. Parce qu'en vrai, c'est ultra stylé. Enfin, l'autre qui casse tout. Regardez, cette vue, elle est magnifique. Cette vue, elle est magnifique. Donc là, les amis, on est arrivé à destination. On est arrivé à Innsbruck. Je me suis téléporté. Je vous dis, ça me prend la tête. On n'est pas là pour se prendre la tête. Et en fait, j'ai trouvé cette route ici-là. Qui est... Enfin, qui a l'air trop stylée là. A Obstag, cette route-là, me fait de l'œil. Et là, aujourd'hui, c'est Noël. Enfin, c'est la veille de Noël. J'ai envie de me faire un plaisir. J'ai envie qu'on se fasse cette route. Juste pour dire qu'on le fait. Pas pour faire une livraison. Juste pour s'amuser à la faire. Tu vois, on s'en fout en fait du résultat. Puisque de toute façon, il n'y a plus vraiment d'aventure. Et c'est la fin en fait. C'est le dernier, tu vois. Donc là, on va finir la livraison. Pour dire qu'on la termine quand même. Pour se débarrasser de la cargaison. Et ensuite, on va faire cette petite route à Obstag. Voilà. A vous de voir si vous respectez mon choix. Moi, j'ai toujours préféré être transparent avec vous. De toute façon, c'est simple. Je ne vais pas faire genre que j'ai fait tout le trajet. Alors que c'est faux. Puis en plus, vous avez la preuve. Vous voyez le tracé jaune. À un moment donné, je ne suis pas là pour vous prendre pour des couillons. Non, mais c'est vrai. À un moment donné. Et puis, je ne suis pas là pour me faire prendre pour un couillon non plus. J'aurais pris le... En fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'aurais pas pris spécialement de plaisir. C'est tout le temps de l'autoroute. C'était le risque. Quand j'ai choisi cette livraison il y a deux jours. De toute façon. C'était le risque encouru. Mais là, en plus, avec le bug. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Que je me suis planté. Que je me suis retourné. Et bien, du coup, c'était la bonne occasion pour... À un moment donné, stop. Ça casse complètement tout le charme du truc. Donc, autant aller directement à la fin. Parce que si c'était juste pour me voir rouler sur l'autoroute. Sans plus-value. En vrai, ça ne sert à rien. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Et puis, de toute façon, c'est comme ça. Et j'ai très, très hâte de faire les découvertes de map. Je ne vais pas vous mentir. Ça, ça va être vraiment cool. Mais là, d'abord, on va aller découvrir la petite route qui me fait de l'œil. Après avoir, évidemment, livré. Par contre, c'est très joli ici. C'est très joli ici. Je vais rester sur la voie de gauche. Étant donné que je vais tourner à gauche après. Mais regardez, c'est trop joli. En fait, vous savez quoi ? Ça me fait penser à la haute Savoie. Pas exactement. Non, pas exactement. Mais il y a un petit air, forcément, avec la montagne. Ça me fait penser à la haute Savoie. Là, pour le coup... Oh, si ! Ça fait carrément penser à la haute Savoie. Ça fait carrément penser à ça. Je suis passé au feu orange. J'en ai marre qu'on me prenne pour un couillon, par contre. J'en ai vraiment marre qu'on me prenne pour un couillon. Depuis le début de cette vidéo, on me prend pour un couillon. J'en ai marre. Merci. Je crois que ça ne freinerait pas. Ça a bien freiné. Je suis content. Bon, ben voilà. J'ai hâte de me débarrasser de ce casque. Je ne sais pas si la qualité du son est bonne. Je l'espère. Pour vous. Mais j'entends un... Un grésillement dans mes oreilles. C'est insupportable. C'est insupportable. Et ça aussi, je peux vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir. Hop ! Dali-dali-dali-dali-djum. Et on termine ici. Oh là 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 là. Et en plus, on a une... On a une manœuvre. Je vais vous la faire, la manœuvre, les gars. Moi, je vous montre comment ça fonctionne, les gars. Regardez. Très simple. Facile. Hop ! En fait, c'est simple. Tu te mets là, comme ça. Je suis monté sur quoi encore ? Ah merde ! Ah ok. C'est pas grave. Euh... Alors. Ensuite. Bah ensuite, c'est simple. Ensuite, tu fais comme ça. Oh putain. On est déjà là, juste dans le mauvais sens. Hop ! Donc, dans l'autre sens. Hop ! On braque à fond. Bon, là là, de toute façon, on est très mal barré. On est très bien barré. Et là, on n'a plus qu'à manœuvrer à l'œil. Hop ! Voilà ! Facile. Hop ! Voilà, là on est très... T'inquiète. Et là, en fait, du coup, pour vous expliquer, hein. Pour les novices, hein, bien sûr. Et bah, en fait, on va simplement aller se faire foutre et corriger tout ça. Tac ! Et là, moi, je continue comme ça. Voilà ! Waouh, waouh, doucement tout de même, hein. Molo l'astico, hein. Ensuite, là, on se rabat. Voilà ! Et là ! Dernier virage. Comme as. Oh, on y... Ah, c'est dommage, ça. Ça, c'est dommage. Ah, si je peux faire une reproche sur les rétroviseurs, c'est quand même... C'est qu'on voit pas grand-chose. C'est vrai, euh... C'est vrai, on voit pas grand-chose, hein, dans ces rétroviseurs. Je cherche pas d'excuses, hein. Vous savez, euh... Ouais, 40 ans dans la profession, on me la fait pas à moi, hein. Hop ! Et là, on se met droit, voilà, comme je vous ai expliqué, hein. De toute façon, du premier coup, t'as vu ? C'est pas non plus, euh... Ah ! C'est pas, euh... C'est pas non plus complexe, quoi. À un moment donné, euh... Facile. Facile, facile. Succès déverrouillé, transporteur longue distance. Ouais, j'étais un petit peu arnaqué. Imprudent. Non, ça, par contre, je refuse, hein. Ah non, ça, par contre, je refuse, hein. Quand même. À un moment donné, respectez-moi. Ce qu'on va faire, les copains, c'est qu'on va faire cette route, donc. Après, là, on s'en fout, hein, ici. Moi, je veux juste arriver, voilà. En fait, concrètement, je veux arriver jusqu'ici. Comment ça, ça fait deux heures ? Oh, ça fait pas deux heures de route, ça. Voilà. On va juste faire ça. On va juste s'amuser à faire cette route. Euh... Sans rien, en fait, hein. Pas de remorque, n'y a rien. Juste pour le... Juste pour le plaisir. J'espère que ça va vous... Que ça vous va. Comme ça, ça fait un peu durer la vidéo sans trop... La faire durer pour rien. Mais c'est juste, voilà, pour le petit plaisir de faire cette... Cette route. Parce que, bah, mine de rien, moi, j'aime bien rouler. Quand c'est intéressant. Donc, voilà, vivement, d'ailleurs, la découverte de FSG Map, également. Le feu vert, il clignote. Ah, il clignote avant de passer à l'orange. Mais c'est ultra stylé, ça. Oh, ouais, yes ! Le timing est avec moi ! C'est la magie de Noël. Ça, c'est la magie de Noël. Insane. Allez, on est parti. Alors, évidemment, on a un petit peu plus... Le feu est vert. On a un peu plus de patates. Oh, le feu passe à l'orange. J'ai le temps. Hop là ! On est là pour s'amuser, les gars. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin avec ce profil, concrètement. Enfin, on y retournera pour faire l'Islande. Mais voilà, on est là pour s'amuser. C'est un jeu vidéal. Ça va, les frérots ? Ça va, là, par ici ? Hein ? Vas-y, je fais le décompte. Pas du tout. Il y a M. Ikea qui passe au vert devant. C'est pas grave. Bah, mais écoutez, les gars. En tout cas, gros big up à tous. Gros big up à tous. J'espère que vous allez bien fêter Noël. Encore une fois, ceux qui vont fêter. Profitez bien de votre famille. Parce que je sais qu'en général, statistiquement parlant, Noël, c'est la fête que tu fais en famille. Et le nouvel an, c'est la fête que tu fais entre amis. En général. Il y en a, c'est l'inverse. Merde. Ah non, le feu n'est pas vert. En général. Donc voilà, ceux qui vont faire Noël en famille, profitez bien de votre famille. Ceux qui vont faire Noël entre amis, profitez bien de vos amis. Ceux qui vont faire Noël tout seul, profitez bien de vous-même. Clairement. Et puis voilà, je vois absolument pas si le feu... Ah là, ça, ça fait plaisir, ça. Ça. Ça régale. Allez. Bém-bém. C'est tipar. Et la vue est très sympa. Bon là, il y a un peu de brouillard. C'est un petit peu dommage. Mais c'est assez mignon par ici. Alors... Ah merci frérot. Bah tu m'étonnes, il a eu peur de moi. À un moment donné, je commence à être connu comme le loup blanc, quoi. Donc quand tu me connais, tu me laisses passer. C'est normal. Ah ouais, non. Par contre, là, il y a du brouillard et tout. Comme dirait Luan et Grand Corps Malade, derrière le brouillard, quoi. Donc soyons prudents. Mais tout de même, là, on va s'éclater sur cette route. Là, on va s'éclater sur cette route. Comme si on était en moto. Bon, il y a de la neige quand même. Mais on n'a pas de remorque. Donc faisons-nous plaisir. Même si on tient un petit peu moins bien la route. Ça, c'est de toute évidence. Il faut que j'aille à gauche. Il m'a fait des appels de phare. J'ai pas arrivé, il m'a fait des... Oh ! Et en plus, ça monte. Ah bah heureusement que j'ai pas de remorque. Par contre, eux, ils vont nous faire chier. Et là, les amis, il est quelle heure ? Il est... Ah, il est déjà 18h, mine de rien. Ah oui, le soleil se couche. Bon, alors, on va pas traîner. Et on en profite, comme si on était en voiture. Tout le monde me fait des appels de phare. Oh, parce que j'avais les plans phare depuis tout à l'heure, j'avais pas vu. Quel idiot. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, les gens, ils sont pas contents. Non, vous savez quoi, on va mettre le jour ? On va mettre le jour parce que là, ça va pas être fun. Ah bah, c'est quand même vachement mieux de jour. C'est quand même vachement mieux de jour. Bon, vous savez qu'en général, je triche pas. Là, c'est évidemment pour ce genre de... En fait, quand je change le temps, c'est pour soit les cinématiques, quand je fais les débuts de vidéos, ou soit vraiment pour me mettre bien pour le trajet. Par exemple, quand je vois qu'il fait nuit et que j'ai envie de rouler de jour, bah à ce moment-là, je mets le jour. Je le fais pas en cours de route. Putain. Mais bon, là, tu m'as compris. Donc là, on est à Obstag. Il y a un petit... C'est une priorité à droite, ça ? Bah écoute, je vais laisser passer. Vas-y, frérot. Ah mais non, c'est pas une priorité à droite. Tiens, c'est des passages. Eh, stop ! Me prenez pas pour un bouffon. On me prend pas pour un bouffon non plus. Je peux en laisser passer un ou deux, mais pas douze. Merci. C'est ultra stylé. Je suis content d'être passé par là. En vrai, c'est sympa. C'est les petites villes... Enfin, les petits villages comme ça, qui font comme, tu sais, les maps custom, genre Grand Utopia, et truc comme... Et ça, c'est génial. Ça, c'est le truc qui me plaît. Et puis après, quand on a des belles petites routes comme ça, là, je pense qu'on va bien s'amuser. Waouh, il y a des 60 km heure. Là, on est vraiment sur une route de montagne avec plein de virages. Là, en moto, frère. Là, en moto, mon pote, sans neige. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Et en vrai, ça, ça donne envie de réinstaller des modes de voiture et de rouler en voiture. Bon, c'est un plaisir qui va durer deux minutes, quoi. Donc, je vais pas le faire. Mais... C'est vrai que c'est sympa. Eh, regardez, pilote de Formule 1, les gars. Franchement. Je rattrape même la voiture jaune devant. Je suis dans la merde. Ça passe. J'ai un peu chassé. Rien de bien méchant. Allez, on va se calmer quand même. On rattrape les voitures. Salut la police. PoliZai. Heinz, va. Hop là. Bon, franchement, j'espère tout de même que... Que vous appréciez. Ça change. En vrai, les gars, c'est bien parce que ça change de d'habitude. On fait pas toujours la même chose et ça, c'est cool. Peut-être que... Alors, franchement, ça me ferait de la peine, mais c'est pas bien grave. Mais si maintenant, par hasard, vous me découvrez à travers cette vidéo, ne croyez pas que je suis comme ça tout le temps. Je compte sur vous en commentaire pour me défendre parce que c'est vrai que là, le mec... J'imagine les gars qui me découvrent, bienvenue à vous. Soyez vraiment les bienvenus. Installez-vous confortablement. Là, il faut mettre son siège et avoir un sac pour pas vomir. Enfin, pour vomir en tout cas dedans. Attendez, est-ce qu'elle va bien, Claudine, derrière ? Oui, j'ai décidé de l'appeler Claudine, mais après, on verra vos retours. Je pense que vous avez donné un meilleur prénom. Mais... Non, mais habituellement, je roule l'RP. On s'amuse bien. On discute de ci et ça. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas... Voilà. Là, aujourd'hui, c'est la magie de Noël qui prend le dessus. Donc, on se fait des petits zizirs. On se fait des petits plaisirs et des fois des grands plaisirs. Par exemple, doubler un camion, par exemple. Dans un tunnel. Par exemple. Sans visibilité, par exemple. Avant un virage, par exemple. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Oh putain. L'angle mort. Alors là, par contre. Très sympa. Oh, c'est très... Et là, par contre, ça me fait... Non, les gars, c'est la Haute-Savoie. Attendez. Parce que là, pour le coup, je vais être très honnête avec vous. Mais ça, là, quand je regarde ça, ceux qui sont partis avec moi, là, en vacances. Est-ce que vous confirmez ou pas, les poteaux ? En vrai, mec. Le tunnel... T'enlèves la neige, hein. Les tunnels, l'eau, les... Non, mais frère, c'est la Haute-Savoie. Oui, pardon. Oui, oui. Excusez-moi, messieurs-dames. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Hop, on va se poser. Il n'y a que des Lidl, par contre, hein, frère. Il n'y a que des Lidl comme magasin. Il n'y a rien d'autre, hein. Hop, on va s'arrêter ici. Genre, il y en a en terrasse sous la neige. Non, mais vous n'allez pas me faire croire ça, quand même. Je veux bien qu'on me prenne pour un couillon. Non, mais ouais, mais bon, frérot, les murs en vif, ça commence à me péter les couilles, quoi. Ah, non, c'est rien. C'est qu'une chaîne... Non, c'est qu'une chaîne un peu résistante. Ça va. La vue est magnifique. La vue est magnifique, pour le coup, hein. Eh bien, voilà, les amis, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette vidéo. Bon, tout de même, j'espère que vous l'aurez kiffé, que vous l'aurez apprécié. Bon, alors, écoutez, on s'est amusé. C'est le but du jeu. Voilà, avant de repartir sur de bonnes bases pour la nouvelle année, bien évidemment. Puis pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc, ce dimanche, une découverte de map. Pareil pour mercredi prochain. Bon, vraiment, on va se mettre très, très bien, les amis. On va se mettre très, très bien. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines. Elle n'est plus derrière moi, la meuf. Ah, ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je vais passer Noël tout seul, c'est pas grave. Non, je rigole. Voilà, les gars, profitez bien, ceux qui vont fêter Noël. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle soirée, un bon début de journée. Enfin, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, finalement, en fin de compte, voilà. Donc, en tout cas, voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était M.Colo, plein de bisous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501